... Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Pierre de Sennarclan, professeur honoraire à l'Université de Lausanne en relations internationales. Et peut-être comme entrée en matière directe pour ce dialogue, pour cette conversation, on pourrait prendre le titre de votre livre, Le Nationalisme, mais le sous-titre est surtout très évocateur, Le Passé d'une Illusion, et ça nous plonge directement dans un thème proche de la psychanalyse, le titre de l'œuvre de Freud, Le Passé d'une Illusion. L'avenir d'une illusion. Pardon, L'avenir d'une illusion, j'ai repris, moi je fais beaucoup de lapsus dans ces émissions, c'est belle s'ils sont exprès peut-être, à l'insu de mon plein gré. Donc, L'avenir d'une illusion, Le Passé d'une illusion, où est le lien Pierre ? Le lien, vous l'avez tout de suite mis en évidence, c'est un clin d'œil à Freud, l'avenir d'une illusion, l'avenir d'une illusion qui est une interprétation que je trouve absolument extraordinaire du phénomène religieux. Or, le nationalisme s'impose, notamment à partir du XVIIIe siècle, en prenant le relais des représentations religieuses. À bien des égards, le nationalisme prolonge les espérances eschatologiques des religions, prolonge aussi l'effet de protection qui sont inscrits dans les représentations religieuses. Et de ce point de vue-là, le nationalisme est aussi quelque chose qui est important pour la construction des identités collectives, dans la mesure où Dieu nous avait choisis, avait fait de nous son peuple ou son fils préféré, et la nation va aussi nous élire. Et la nation va faire des peuples, des destins grandioses, des histoires extraordinaires. On va donner à chaque peuple une mission, et vous retrouvez encore aujourd'hui, dans tous les nationalismes, le sentiment d'une élection. D'une élection pas nécessairement divine, mais d'une élection par l'histoire, par les faits du passé, par une ascendance extraordinaire. La France est la patrie des droits de l'homme. Les États-Unis sont la nation qui porte très haut le phare de la liberté et qui a une vocation universelle. Et c'est un thème que vous retrouvez dans tous les nationalismes. Et bien évidemment, vous retrouvez ça également en Suisse, avec le sentiment qu'on est un peuple hors du commun et qu'on ne peut pas nécessairement se mélanger aux autres. Alors le passé d'une illusion, c'est évidemment très frappant, puisque le titre de Freud, c'est l'avenir d'une illusion. Si on lit le texte de Freud, l'avenir d'une illusion, comme si on l'écrivait, c'est vrai que, moi, spontanément, je me suis demandé souvent, enfin, si je n'aurais pas mis comme titre, le passé d'une illusion plutôt que l'avenir d'une illusion. Pour moi, ça reste une interrogation. Le choix de Freud d'appeler son texte l'avenir d'une illusion. Parce qu'au fond, toute sa construction dans ce livre sur la religion, c'est la solution, les solutions que trouvent les humains par rapport à la détresse, l'état de détresse, l'état de détresse initiale. Oui, mais je crois qu'il y avait chez Freud un certain scepticisme sur le fait que sa déconstruction des représentations religieuses puisse mettre un terme à cette illusion. Mais alors, pour rebondir sur ce que vous venez de dire en ce qui concerne la problématique de la vulnérabilité, il est vrai que ce qui est un élément absolument central dans le développement des représentations religieuses comme dans le développement de certaines représentations idéologiques ou politiques que nous pouvons avoir de notre destin, c'est tout ce qui touche à la « hilflosigkeit », c'est-à-dire à ce sentiment de détresse, de vulnérabilité. Je crois que ce n'est pas un mystère que nous appartenons à une espèce qui prolonge très longtemps sa vulnérabilité, vulnérabilité physique, intellectuelle, affective, et que nous sommes aussi une espèce qui peut constamment être confrontée à la vulnérabilité, que ce soit la vulnérabilité de la crise économique et sociale, du chômage, la vulnérabilité de la perte, du deuil, de la souffrance, etc. Et cette vulnérabilité nous oriente vers des besoins d'aide, d'assistance, de protection. Nous orientent, nous font assumer des conceptions du monde, des représentations idéologiques qui donnent à notre devenir une certaine pérennité. Nous assurent, dans l'au-delà au moins, ou peut-être pour le nationalisme, dans les temps qui viennent, n'est-ce pas ? On va construire un empire de mille ans, et ça sera quand même quelque chose d'assez assuré. C'était le projet de Hitler, comme vous le savez, n'est-ce pas ? Donc, vous retrouvez dans toutes les idéologies cette idée que, au fond, on va construire sur cette terre ce que, jusqu'alors, on s'était imaginé de voir se réaliser dans l'au-delà. Là, ça pose une question qui est, me semble-t-il, importante dans notre discussion entre neurosciences, psychanalyse, comment est-ce qu'on pourrait dire ? Théorie politique. C'est le destin de destructivité de ces solutions. Parce que si on se dit que le petit d'homme est inachevé de naissance, c'est le plus néoténique des vivants, il doit se débrouiller avec ce qu'on appelle, avec Pierre, le vivant en excès, l'excès du vivant, et il doit trouver des solutions. Bon, pourquoi pas des illusions qui sont en fonction de solutions. La question qui vient, c'est tous les exemples, vous terminez la série sur les nationalismes avec Hitler et le nazisme, c'est des solutions de destructivité totale. Oui, mais on peut, disons, avoir une position plus nuancée sur la construction nationale. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'au départ, la construction nationale est un projet qui, au fond, affirme l'autonomie du citoyen, affirme sa liberté, affirme sa capacité de raisonnement, affirme que par le biais de l'éducation, on va construire des sociétés, des communautés qui permettront d'endiguer ces pulsions agressives. C'est quand même, au départ, ce qui est en jeu dans toute forme de construction politique et sociale, lorsque ces constructions sont décentes dans leurs projets. l'idéal de la souveraineté politique, il n'y a pas besoin de relire Hopes pour s'en convaincre, exige, effectivement, pour gérer, pour réguler, pour endiguer les passions, exige un souverain. Un souverain qui va imposer la paix, qui va arbitrer les conflits. Donc, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain en pensant que la nation est quelque chose qui est nécessairement un projet qui dérive vers les excès. Je pense que là où Freud a péché par un certain optimisme, c'est que lorsqu'on relie Moïse, l'homme Moïse et le monothéisme, lorsqu'on relit ses textes des années 20 et 30, l'avenir d'une illusion balaise dans la civilisation, on a l'impression qu'il a une position relativement optimiste sur le fait que les institutions sont là pour construire ces digues. En réalité, les institutions peuvent être extraordinairement perverses. Les institutions peuvent exiger de tout un chacun des comportements criminels. C'était l'expérience du nazisme, n'est-ce pas ? Où, en quelque sorte, le régime hitlérien a canalisé toutes les pulsions agressives du peuple allemand, toutes les pulsions sadiques qui pouvaient s'exprimer par le biais de cette idéologie raciste. Donc, il y a, dans les phénomènes institutionnels, des éléments qui peuvent, eux-mêmes, être source de haine, de violence, d'agression, etc. – Disons, ça, c'est un point d'une articulation importante parce que si on essaye de faire un pas en arrière, et ça, c'est un peu le rôle du neurobiologiste, essayer de remonter au mécanisme biologique et après se greffe, évidemment, là-dessus, toutes les élaborations qu'en font les humains, les structures qu'ils créent, etc. Dans notre réflexion, l'idée est en fait, François l'a mentionné très rapidement, cette idée que le vivant, les processus biologiques, les processus du vivant envahissent le sujet et ça, c'est évidemment au premier plan, justement, au moment de la naissance, peu après, enfin, le petit homme qui est submergé par ce corps qui s'exprime et qu'il ne contrôle absolument pas et qui aboutit à cette « hill flowsigkeit » qui est en fait tamponné au début par l'intervention de l'autre et petit à petit se créent des traces qui permettent de, en fait, qui sont à la base de représentations et, de nouveau, je reprends juste pour la discussion, l'idée que nous avons c'est qu'en fait, ces traces, ces représentations, ces R, comme on les appelle, R majuscule, servent à tamponner en quelque sorte cet excès du vivant, ce S pour somatique et que finalement, petit à petit, se crée toute une sorte, toute une constellation dans la réalité psychique de ces R, S, de ces représentations qui vont tamponner cet excès, ce vivant. Alors, si on prend ça comme point de départ, on peut dire que le nationalisme comme la religion sont des, des sortes de, entre guillemets, bonnes à tout faire, qui, déjà, du prêt-à-porter, des représentations prêt-à-porter. En fait, Freud le dit assez clairement par rapport à la religion. Maintenant, pour le nationalisme, peut-être, on peut reprendre ça, c'est peut-être plus complexe, plus élaboré, mais qu'en fait, voilà, on a tout d'un coup un grand R, une grande série de représentations qui se mettent sous ce chapeau d'une idéologie qui peut être la religion, qui peut être le nationalisme. Alors, la question, c'est pourquoi justement, ce qui devrait avoir une sorte de fonction biologique d'apaisement, à un moment donné, bascule, comme s'il y avait, alors, un processus, autre encore, qui vient complexifier la chose. Alors, Freud l'a mis sous le compte de la pulsion de mort, du fait que, pour survivre, l'homme, droit de détruire l'autre, c'était dans le texte avec Einstein, sur pourquoi la guerre. Bon, il y a quelques petits psychologiques, quand même, dans cette théorie freudienne. Pourquoi ? Ce qui devrait avoir fonction, d'ailleurs, c'est ce que vous avez mentionné, fonction d'apaisement, fonction de canalisation, il faut l'appeler comme on veut, tamponner le vivant, ce R, à un moment donné, bascule dans quelque chose qui échappe et qui correspondrait alors à ce que Freud appelle la pulsion de mort, la destructivité. et ça, ça reste quelque chose qui est énigmatique. Je crois que c'est énigmatique pour Freud, je crois encore aujourd'hui, surtout si on essaie de ramener tout ça à quelque chose de biologique qui est un peu l'angle que je prends, bien sûr. Oui, mais est-ce que, chez Freud, il n'y a pas quand même une représentation assez complexe de ces pulsions agressives qui se mêlent aux pulsions érotiques pour, au fond, permettre aux vivants de s'affirmer, permettre aux individus, aux collectivités aussi, de fonctionner selon les normes institutionnelles et sociales. Le fait que, notamment dans la pulsion d'emprise, il y a des dimensions érotiques, il y a des dimensions agressives, est-ce que, en ce qui concerne nos évolutions, nos processus de socialisation, on ne nous conditionne pas à assumer nos pulsions érotiques, biologiques par excellence, instinctives, mais également nos pulsions agressives, de les combiner de manière acceptable, socialement acceptable. Là, c'est, au fond, quelque chose qui me semble inhérent à notre développement individuel et à notre développement collectif. Est-ce qu'on a raison de faire une séparation trop étroite entre ces éléments qui permettraient, aux vivants, de s'adapter à sa vulnérabilité ? C'est la question centrale très difficile sur les formations sociales par rapport au traitement de la détresse. Si on dit qu'au début, il y a la détresse, l'inachèvement, on a des solutions prêtes à porter, comme le dit Pierre, des représentations, des idéaux, c'est des constructions culturelles, sociales, qui traitent cet excès et qui lui donnent un destin. Alors bon, à partir de là, on se dit, ben voilà, c'est bien, ça marche. Le problème, c'est que ça ne marche pas. C'est-à-dire que ces solutions peuvent devenir extrêmement destructrices. Alors, comment on l'aborde en psychanalyse ? Comment on l'aborde en théorie politique ? Est-ce que ces discours peuvent se rejoindre ? Quel est le point d'intersection ? C'est justement tout l'intérêt de votre travail de mettre le nationalisme en balance avec le passé d'une illusion, c'est-à-dire un destin d'une solution qui tourne mal. Alors, pour Freud, pourquoi ça tourne mal ? C'est toute son œuvre qui est consacrée à partir des années 20 à se demander pourquoi ça tourne mal. C'est comme ça qu'il a mis cette hypothèse de la pulsion de mort en marche, c'est-à-dire l'idée que toute pulsion est pulsion de mort, finalement, toute pulsion va vers un retour à l'état antérieur, va vers un retour à l'inanimé et que finalement, une issue de la pulsion, c'est une certaine destructivité. C'est ça qui répond Einstein, comme tu l'as cité, en 1932. Il dit en 1932, Einstein, pourquoi la guerre ? C'est parce que l'homme se sauve en détruisant son prochain. N'est-ce pas ? Au fond, la théorie politique n'a pas véritablement de réponse à ce genre de questions, dans la mesure où c'est un débat éternel sur quelles sont les conditions de l'ordre social. Les conditions de l'ordre social, c'est évidemment, dans son évolution, la construction d'institutions qui permettent les équilibres, qui permettent les checks and balance. Ça, si vous voulez, c'est l'aboutissement de toutes les réflexions sur comment maîtriser le chaos dans la vie politique, comment assurer l'ordre, comment éviter que l'ordre devienne totalitaire ou oppressif ? Je pense que, du point de vue de l'évolution de la pensée politique, on n'a pas beaucoup évolué. La réponse, ça, c'est une réponse qui pourrait plaire aussi à Freud, c'est les checks and balance, c'est les équilibres, les contrepoids, c'est tous les mécanismes qui font qu'on empêche les individus ou les groupes de prendre une position tout à fait paranoïaque ou d'une position qui serait totalement en rupture avec la possibilité d'une harmonie, d'un ordre social, des solidarités, etc. Donc, de ce point de vue-là, on n'a pas beaucoup avancé. Dans la pensée économique, vous le savez bien aussi, il y a toute l'orientation libérale qui, aujourd'hui, a un épanouissement considérable avec le néolibéralisme qui consiste à dire laissons fonctionner le marché. Certes, les gens qui animent ce marché, qui profitent de ce marché ne sont pas très recommandables, mais en fin de compte, on arrivera à une espèce d'harmonie parce que le marché régulera tout ça et Dieu s'occupera de ceux qui sont laissés en marge. Donc, en fin de compte, dans la pensée économique, il y a là une position qui est bien plus discutable parce qu'elle consiste à dire « Utilisons cet utilitarisme, cette fascination pour le marché et puis le marché va réguler tout cela par sa propre dynamique, par ses propres mécanismes. » Dans la pensée politique, il me semble qu'on est plus hésitant et, au fond, il y a eu cette grande période d'euphorie à la fin du XVIIIe siècle où on s'est dit maintenant la souveraineté va passer au peuple, la souveraineté va être encadrée par des institutions et à peine avait-on dit ça, proclamé ça dans des déclarations très solennelles, que ce fut le règne de la terreur, que la souveraineté du prince est devenue la souveraineté absolue d'un peuple qui devenait totalement incontrôlable parce que c'était au fond le peuple de la rue, de la foule, de la terreur, ce peuple qui a au fond animé la révolution française et très peu de temps après, c'est-à-dire notamment sous l'Empire et à la suite de l'Empire, il y a eu toute une série de penseurs libéraux, Benjamin Constant par exemple, qui ont essayé de mettre en évidence les dérives possibles de la souveraineté. Donc on est constamment confrontés aussi dans la vie politique avec ces idéaux qui doivent être canalisés, qui doivent être anguigués et une idée merveilleuse comme la souveraineté populaire peut dériver et on en voit aujourd'hui les conséquences en Suisse, n'est-ce pas ? Moi, je me posais la question du fait que finalement ces représentations avec un grand air prêtes à porter, en fait, elles fournissent effectivement un outil de canalisation, de tamponnement de ces excès du vivant mais que peut-être elles ne sont pas assez internalisés, ça reste quand même un petit peu disons l'accrochage entre ces états somatiques et ce air très idéalisé qui n'est pas directement vécu en première personne mais quand même qui est médié par toutes sortes d'intermédiaires fonctionne qu'en partie et que chaque individu à la fin donc on ramène sous ce chapeau du grand air chacun interprète doit vivre au quotidien d'une manière personnelle quelque chose qui est dans le grand thème de ce air mais que le sujet doit agir lui-même dans cette optique et que ça évidemment ça ouvre la voie aux excès parce qu'on peut surinterpréter on veut peut-être disons qu'il y a une sorte de ce qui est fourni par ce grand air qui est l'idéologie va dans la direction mais n'est pas suffisant et que chaque sujet doit incorporer tout ça et ça ça ouvre après à une sorte d'amplification de quelque chose qui peut complètement dégénérer mais par exemple prenons pour rebondir sur ce que vous avez dit prenons la question du traumatisme parce que c'est le problème du lien entre l'individuel et le collectif et le problème du traumatisme au niveau individuel on sait à peu près ce que c'est c'est une effraction que le moi de l'enfant n'arrive pas à supporter n'arrive pas à représenter n'arrive pas à symboliser c'est une effraction pure il n'a pas les mots il n'a pas les capacités de représenter ce qui lui arrive alors évidemment tout cela va il va y avoir la période de latence et puis tout ça va exploser avec l'adolescence et avec les problèmes de l'âge adulte bon au niveau au niveau collectif c'est évidemment quelque chose de beaucoup plus difficile à appréhender parce qu'il y a toute la question de savoir si il y a d'abord il y a la question est-ce qu'il y a un inconscient collectif là les positions sont très discutables Freud était contre la notion d'inconscient collectif mais il y revient d'une manière au fond constante n'est-ce pas où il admet qu'il y a des représentations inconscientes bref oublions Freud pour un moment mais toujours est-il qu'au niveau collectif est-ce que l'historien peut parler de traumatisme collectif et là je crois qu'il faut être assez nuancé parce que prenons par exemple un événement qui est assez proche qui est la guerre de Yougoslavie dans la guerre de Yougoslavie on a parlé tout à coup de haine ancestrale on a évoqué toute la problématique de ce qui s'était passé pendant la seconde guerre mondiale avec le régime oustachie qui a mis en place un camp de concentration du type d'Auschwitz qui a éliminé des gens de manière absolument monstrueuse et tout ça a été certainement un traumatisme collectif pour une bonne partie de la population alors est-ce que ce qui paraît ce qui explose en 91, 92 et dans les années qui suivent est-ce que c'est l'expression la résurgence de ce traumatisme collectif là je crois qu'on doit faire très attention on doit faire très attention parce que au niveau collectif peut-être c'est différent du niveau individuel mais au niveau collectif j'ai l'impression qu'il y a des itinéraires qui peuvent être très variés Tito grosso modo avait plus ou moins réussi à créer une fédération du Yougoslavie tout à coup pour la fin de la guerre froide les problèmes économiques très importants de la Yougoslavie les ajustements structurels des institutions financières internationales et puis aussi les insuffisances des mécanismes de la fédération et puis alors là-dedans s'infiltrent des politiciens qui jouent sur la fibre nationaliste Milosevic en particulier qui viennent exciter l'affaire du Kosovo qui évoquent la bataille de je crois 1389 une bataille perdue par les serbes mais qui est une espèce de mythe collectif et là il faut revenir peut-être à ce que dit un autre psychanalyste qui s'est penché sur ces phénomènes collectifs il dit il y a des traumatismes choisis en d'autres termes on peut utiliser cette bataille ou d'autres événements du passé pour animer ou ranimer ces soi-disant traumatismes donc la question est-ce que l'on peut au niveau collectif penser qu'il y a il y a une chose qui m'avait une fois frappé c'est dans les territoires occupés par Israël quand on va se promener là je ne sais pas si c'est toujours le cas mais c'était il y a une quinzaine d'années j'étais tout à coup confronté à une colonie juive entourée de barblés et de miradors je me suis dit mais on est où là n'est-ce pas c'était tout à coup la résurgence d'une espèce de représentation de ce qu'avait dû être le ghetto sinon même les concentrations ils s'étaient entourés là-dedans n'est-ce pas et je me dis est-ce que ça c'est la reviviscence d'un traumatisme collectif le traumatisme de l'holocauste alors on peut dire oui peut-être pour certains c'est la reviviscence de cela on peut dire que c'est aussi quelque chose qui est utilisé par le gouvernement pour favoriser cette expansion en Cisjornanie j'entends on peut avoir beaucoup d'interprétations possibles mais il n'est pas exclu que ces traumatismes jouent un rôle par exemple le traumatisme arménien ça c'est une chose qui me frappe beaucoup je me souviens d'avoir été en Argentine pour une mission qui était plutôt le roi de l'homme c'était en 83 et puis là on s'attendait à ce que les gens nous parlent que de ce qui s'était passé en Argentine avec les disparitions avec les milliers de morts et tout ça mais on est arrivé dans une communauté arménienne qui nous a parlé que d'une chose c'est du génocide arménien à l'époque je ne l'ai pas compris et ayant lu un peu là-dessus ayant discuté avec des gens et effectivement le traumatisme du génocide arménien vit toujours dans les gens qui se considèrent comme héritiers mais justement c'est le problème de l'héritage c'est que l'héritage a été rompu la filiation a été rompue le lien avec le sol la terre a été rompu donc là il y a effectivement quelque chose cette besoin de reconnaissance que les arméniens manifestent aujourd'hui c'est bien l'effet d'un traumatisme collectif je pense que cette phase de la discussion la conversation amène à reprendre la question en ajoutant un nouveau paramètre si on le prend depuis la psychanalyse il y a un côté l'état de détresse détresse primordiale des représentations qui sont des prêt-à-porter collectives et qui peuvent être effectivement dans l'exemple que vous donnez du traumatisme une représentation de traumatisme le traumatisme comme origine le traumatisme comme collectivité le statut finalement le passage du traumatisé à la victime enfin une cause à tout faire c'est le piège du traumatisme donc effectivement l'état de détresse des représentations est la question de l'identification c'est-à-dire qu'on doit mettre aussi en jeu si on reprend une autre référence freudienne psychologie des foules et analyse du moi cette problématique d'un rapport comment est-ce qu'on peut dire désubjectivant à ce qu'on met à la place de l'idéal que ça soit un dictateur que ça soit un leader que ça soit un traumatisme que ça soit une histoire collective qui fait que les moi s'alignent et deviennent tous semblables pour parler comme les grecs il y a héros et héris héros c'est l'union de ce qui est dissemblable héris c'est la destruction de ce qui est semblable et là je crois qu'on ne peut pas penser cette destructivité liée aux identités nationales au nationalisme sans poser aussi la question de l'identification je voulais juste rebondir là-dessus parce que on revient en tout cas ça me parle de l'articulation justement entre l'individu et le groupe et c'est vrai qu'il est peut-être difficile de prendre disons le modèle ou la modélisation si j'ose dire de la vie psychique avec cette représentation qui tamponne les états somatiques chez un individu et transposer ça sur une collectivité et donc c'est vrai qu'effectivement il y a plein de enfin il faut se méfier en tout cas l'articulation à trouver mais voilà c'est ce qui est à trouver donc le parallèle il faut s'en méfier par contre l'articulation entre les et ce que tu dis par rapport au fait qu'il y a une désubjectivation qui est produite par cet idéal enfin moi je la reprends un tout petit peu je la reprends un tout petit peu en disant que justement le sujet a besoin de créer sa propre quelque chose dont il s'approprie peut-être dans le cadre général de cette idéologie mais quelque chose dont il se réappropriera à titre personnel par une expérience personnelle et tout ça peut amener à des actes des gestes incontrôlés qui après sont valorisés peut-être par l'idéologie ambiante et tout ça on perd complètement le contrôle N'est-ce pas le génie du nationalisme pour revenir à la nation c'est d'avoir donné à tout un chacun à l'ensemble du peuple le sang bleu de la noblesse c'est-à-dire que sous l'ancien régime sous l'ancien régime les élites dirigeantes l'aristocale et la noblesse étaient absolument hantées par ces quartiers de noblesse c'était un enjeu considérable dans les statuts et les positions sociales et avec la nation d'une certaine manière on affirme une identité collective grandiose le passage de l'individu au collectif se passe par là donc on va en tant qu'individu on va pouvoir investir un idéal grandiose qui n'est plus réservé à une élite qui n'est plus réservé à l'aristocratie au clergé mais qui est maintenant quelque chose qui appartient au peuple dans son ensemble n'est-ce pas le phénomène par exemple du national-socialisme on est effectivement pour le peuple allemand et que pour d'autres peuples européens dans une situation d'extraordinaire vulnérabilité les gens les filles ont perdu leurs pères à la guerre les pères sont devenus totalement des fissions les enfants sont au chômage etc et vous avez un bonhomme qui arrive et qui vous disent qui dit aux allemands qu'ils sont tous descendants d'un grand peuple arien aux yeux bleus aux cheveux blonds et que c'est une race des maîtres et bien évidemment là encore une fois entre l'individuel et le collectif ça va très très bien c'est-à-dire que tout à coup on peut investir un idéal grandiose qui nous est suggéré par le Führer et qui nous ennoblit dans notre détresse n'est-ce pas et ça je crois que c'est un phénomène qui en gros se retrouve dans tous les phénomènes nationalistes C'est donc un phénomène d'identification c'est-à-dire les mois s'alignent tous semblables dans un rapport à quelque chose qui est mis en place l'idéal du mois Exactement C'est finalement un phénomène paradoxal de désubjectivation d'enlever le particulier de chacun et de son histoire et de ses propres fabrications par rapport à quelque chose qui règle tous qui les font tous semblables et plus on est tous semblables plus on est dans l'envie l'invidia et la destruction alors bon si on se dit qu'il y a ce type de mécanisme à l'idéal donc là je m'adresse à vous avec une question qui me préoccupe parce qu'on retrouve ça dans les communautés savantes on peut retrouver ça dans les xénophobies on peut retrouver ça dans les associations scientifiques les associations même psychanalytiques on a tel courant tel est-ce qu'il est possible d'imaginer donc un collègue Jacques-Anna Miller disait ça en disant des sociétés analytiques sont des sociétés où on a un rapport toujours singulier différent à l'idéal et adieu le père le Freud ou Lacan par exemple Freud ou Lacan ou quoi que ce soit c'est-à-dire est-ce qu'il est possible d'avoir un rapport à l'idéal qui ne soit pas néantisant pour la différence et la singularité est-ce qu'il est possible d'avoir un rapport toujours chaque fois singulier à l'idéal c'est-à-dire de ne pas faire foule parce que là on parle de politique il y a les mêmes phénomènes dans des sociétés savantes prenons les sociétés savantes qui mettent leur positionnement dans les sciences humaines aussi dans tout groupe constitué et je pense que la seule solution à ce problème je dirais socio-culturel et institutionnel ou plutôt psychologique socio-culturel et institutionnel c'est l'hétérogénéité des groupes c'est l'appartenance à de nombreux groupes qu'on puisse être psychanalyste et avoir une famille et faire du sport ou avoir d'autres intérêts une équipe de foot une équipe de foot que de surinvestir l'univers clos dans lequel on croit pouvoir s'épanouir parce que si on investit cet univers mais ça c'est valable aussi pour la politique je crois qu'il ne faut pas oublier qu'en Allemagne il y a des gens qui ont dit non n'est-ce pas des gens qui se sont exilés volontairement même sans être persécutés donc il y a eu des gens qui avaient une consistance sociale culturelle une culture qui leur permettait de résister n'est-ce pas et on est aujourd'hui dans une société qui est toujours plus hétérogène le politique ne peut plus ou plutôt les états ne peuvent plus avoir cette emprise sur nos devenirs et sur notre évolution historique nous ne les investissons plus comme par le passé nous ne voulons plus mourir pour la patrie ça c'est une chose qui est sûre mais on fait partie de différents groupes et effectivement les tendances mortifères de ces groupes c'est lorsqu'ils sont trop investis lorsque les gourous qui les dominent sont devenus trop impérieux et lorsqu'il faut recommencer le meurtre de la horte pour émuter exact ça devient des frères avec le meurtre c'est-à-dire vous dites là quelque chose de très fort en disant bon finalement il n'y a peut-être pas de possibilité d'avoir un rapport singulier chaque fois unique et différent à l'idéal mais qu'au fond il s'agit plutôt de multiplier les idéaux pour éviter l'homogénéité au fond désertifiante d'un seul idéal mortifière mortifiante désertifiante mortifiante d'un seul idéal mais ça veut dire aussi que probablement cet alignement du moi qui aboutit à une désubjectivation est insupportable pour le sujet à un moment donné c'est-à-dire que c'est une subjectivation désubjectivante enfin ce que je dis parce qu'en fait elle est désubjectivante donc c'est insupportable quelque part mais alors d'où l'intérêt je dirais là je fais un petit clin d'œil de mettre en dialogue neurosciences et psychanalyses on risque pas de tomber dans une idéologie comme ça sauf mais bon quand Freud a écrit l'avenir d'une illusion pour moi ce choix de ce titre qui n'est pas du tout évident comme je l'ai déjà dit à la lecture c'est quand même le fait que Freud a rêvé de mettre la science par-dessus la religion c'est-à-dire la religion erre sur la détresse et par-dessus la religion et les pièges on met la science or bon aujourd'hui c'est pas évident que la science soit si préventive de ce type de phénomène pour revenir à nos propos intérieurs la politique se fait dans une histoire et les historiens ont certaines approches théoriques et conceptuelles pour appréhender le passé le problème des historiens c'est qu'ils travaillent sur des sources sur des sources qui développent qui sont des sources documentaires qui sont des sources écrites qui sont aussi des sources plus complexes un paysage urbain etc mais qui au fond travaillent essentiellement avec des sources conscientes et l'irruption si vous voulez de la psychanalyse là-dedans la psychanalyse elle travaille sur des choses qui ne sont pas conscientes qui ne sont pas dites qui ne sont pas nécessairement dans les archives d'où la difficulté pour l'historien je me suis une fois penché sur le phénomène d'un fasciste très connu qui a fini par être fusillé et je me suis intéressé à lui parce que la psychobiographie peut être très pauvre lorsqu'elle essaye de dire il a perdu son papa à deux ans puis voilà ce qui s'est passé non en revanche si on a un littéraire pardon si on a un écrivain comme celui-là de Brésillac on peut retrouver dans ses romans un certain nombre de fantasmes absolument récurrents dans lesquels il exprime la peur et la haine d'un père sadique où il exprime ses fantasmes homosexuels très forts n'est-ce pas et il y a une phrase extraordinaire où il dit bon ces années quand il est en prison je crois elles auront été néanmoins douces parce qu'on aura quelque peu couché avec l'Allemagne n'est-ce pas et il y a dans ses romans l'idéalisation d'un grand nazi blond qui vient avec lequel il entretient une espèce de relation qui est franchement sur le mode homosexuel alors ce qui est intéressant là c'est d'essayer de comprendre comment est-ce qu'un personnage qui venait du nationalisme intégral de l'action française a pu ensuite être un personnage central de la collaboration avec l'Allemagne nazie alors là il y a à mon avis quelque chose qui peut être accepté peut-être par les historiens dans la mesure où ils acceptent les présupposés de la signalise c'est-à-dire qu'ils acceptent que les documents les sources du passé les traces du passé ne sont pas celles qu'ils affrontent dans leur évidence d'historien c'est-à-dire que ce sont des sources souvent inconscientes mais bon ça veut dire que ça pose une question de méthode ça parce que c'est comme d'appliquer la psychanalyse à l'histoire ça me semble très complexe c'est comme appliquer la psychanalyse à la littérature ou à tout autre type de champ c'est plus intéressant d'appliquer l'histoire à la psychanalyse c'est-à-dire de dire qu'il y a un enseignement dans l'histoire pour la psychanalyse pour Freud il l'a pris comme ça finalement il disait toute psychologie collective est individuelle ou l'inverse toute psychologie individuelle non il disait toute psychologie individuelle est immédiatement collective c'est-à-dire que pour lui il mettait peut-être dans la construction du sujet le sujet qui émerge mais en jeu ça c'est moi que je résume comme ça c'est pas Freud qui s'exprime comme ça mais en jeu le vivant parce qu'il faut qu'il se débrouille avec le vivant qui soit une défense contre le réel pulsionnel contre le réel du vivant et puis met en jeu l'autre l'autre déjà là le monde dans lequel il tombe et que chacun construit une chose plus ou moins fragile plus ou moins fonctionnelle plus ou moins dysfonctionnelle avec ces deux éléments donc à partir de là on peut dire que des données historiques sont très intéressantes pour aider la psychanalyse à penser la constitution du sujet mais qu'est-ce que vous appelez les données historiques parce que alors là historiens et psychanalystes vont se diviser là-dessus parce qu'effectivement le psychanalyste cherchera plutôt ce qui n'est pas dit ce qui est refoulé ce qui est de l'ordre du fantasme n'est-ce pas l'historien essayera au contraire de retrouver les documents les lettres les mémoires etc. qui lui permettra de construire son donc les deux choses sont en interaction donc je ne crois pas qu'on puisse si on admet par exemple qu'il n'y a pas d'oubli que tout est refoulé je pense que ça va pour l'individu mais ça ne va pas au niveau du collectif Renan disait au fond le vivre ensemble une nation c'est d'avoir fait des grandes choses ensemble et d'avoir aussi oublié beaucoup de choses n'est-ce pas et de ce point de vue là c'est une position qu'on peut parfaitement comprendre il faut oublier un certain nombre de choses pour pouvoir vivre ensemble et maintenir la solidarité mais d'un autre côté ce qui est refoulé ou ce qui est oublié et refoulé et ce qui est refoulé peut ressurgir on en revient tout à l'heure au problème disons du traumatisme ou des mais bon là on tombe sur une grande question qu'on avait abordée avec un neurobiologiste Raichel c'est-à-dire quelle est la fonction biologique psychique peut-être même historique de l'oubli là on trouve un point d'intersection de convergence c'est-à-dire c'est ça que je dis comme exemple c'est-à-dire qu'on s'interroge non plus sur la mémoire mais sur la fonction de l'oubli qui est un objet peut-être commun entre différents champs et peut-être comme on arrive vers la fin de cette discussion si on dit que finalement bon nationalisme n'est plus tellement du prêt-à-porter ne fournit pas les outils pour lesquels il s'est développé la religion en tout cas dans nos contrées aussi quelle est d'après vous l'idéologie actuelle qu'est-ce qui peut jouer pour nos sociétés ce rôle de grande représentation prête-à-porter c'est très difficile de répondre à cette question en ce qui concerne les sociétés industrialisées avancées etc parce que au fond le marché a créé tellement de sources de plaisir d'investissement la consommation etc qu'il n'y a plus de grands récits le gadget c'est ce qu'on dit il n'y a plus de grands récits cela dit dans d'autres sociétés disons pour faire court moins développées et bien là comme l'état n'arrive pas à fournir les prestations de sécurité sociale qui nous sont apportées par l'existence de ce qui reste du welfare state et bien là le repli c'est sur la tribu c'est sur le clan c'est sur le clientélisme c'est sur l'ethnie qui elle produit des récits ou sur la religion sur le fondamentalisme qui effectivement produisent des récits qui sont très réconfortants et qui sont source d'espoir et qui permettent aussi de réaliser des pulsions quand ce monsieur ramasse des petites filles en disant que Allah lui interdit de les éduquer n'est-ce pas comme c'est le cas au Nigeria il restaure l'esclavage il livre ses filles aux pulsions sexuelles de ses camarades etc et il utilise la religion pour permettre la réalisation de ces pulsions agressives et érotiques donc là encore une fois dans d'autres circonstances mais cela dit on a aussi le phénomène des mouvements populistes des mouvements xénophobes des mouvements qui sont utilisés par les politiciens pour créer des rapports entre nous et les autres pour faire des distinctions entre nous et ceux qui veulent immigrer pour faire des distinctions qui sont quasiment raciales c'est le beurre de Blorher de Mme Le Pen etc donc ça ça ressurgit je ne veux pas dire que c'est mort mais c'est plus des récits on ne croit plus au fond à la nation française malgré ce qu'on raconte on veut protéger la nation française des produits etc mais on n'a plus un grand récit sur la nation plus personne n'arrive à le tenir et de ce point de vue là la position de cette Mme Le Pen est totalement illusoire le mot de la fin je pense que on n'est pas à la fin de la question qu'on a voulu aborder et ça me frappe parce que c'est plus difficile qu'on peut imaginer de mettre ensemble psychanalyse et politique par exemple et puis psychanalyse neurobiologie et politique qu'on a fait un essai que cet essai est complexe qu'on a mis la détresse qu'on a mis les représentations l'identification la pulsion de vie la pulsion de mort et que de combiner ces éléments c'est très difficile par contre de vous entendre politiquement parler des nationalismes je continue à dire malgré le fait qu'on a eu un moment complexe là-dessus que c'est très enseignant pour la psychanalyse parce que c'est quelque chose de phénomène qui implique l'humain dans son dysfonctionnement parce que le problème c'est que chacun trouve ses solutions qui sont en même temps des pièges Merci Merci beaucoup J'ai trouvé cette discussion très intéressante et surprenante parce que en fait même s'il y a des aspects qui semblent être simples en disant que par exemple ces idéologies sont des prêt-à-porter qui devraient fonctionner en fait on arrive à la même constatation que Freud par exemple dans Malaise dans la civilisation en fait toute cette idée de la pulsion de mort qui fait qu'il reste une énigme pourquoi ça ne marche pas et la réponse on n'a pas encore aujourd'hui je dirais on peut reprendre on a repris certains aspects pour moi la clé se trouve dans cette articulation entre l'individu et le groupe et donc il faut la tentation de faire des analogies entre ces deux niveaux est grande mais je crois qu'il faut s'en méfier pour ne pas donner des explications un petit peu simplistes de comportement du groupe à partir de l'individu par contre il y a évidemment une articulation et la question est encore ouverte et je pense que ça mériterait une autre discussion et beaucoup de réflexion pour voir comment cette articulation se fait ce qui est clair c'est que quand même ce prêt-à-porter n'est pas un outil parfait et qu'il laisse encore beaucoup de questionnements ouverts d'instabilité ouverts chez le sujet ça ne suffit pas et qu'en fait le sujet doit vivre de manière plus personnelle ou construire ses représentations à l'intérieur peut-être de cette idéologie et c'est là je pense qu'il peut y avoir les dérives que l'on peut observer quand une société est conduite par ces idéologies simplificatrices Moi je dirais que l'énigme partagée aujourd'hui c'est celle de la destructivité la destructivité comme étant finalement le propre de l'humain l'humain est inage fin de naissance comme on l'a dit dans l'état de détresse il n'a pas le mode d'emploi de l'instinct finalement ce qui est le propre de la destructivité c'est la pulsion c'est parce que justement les pulsions ne sont pas des instincts et qu'elles se prennent dans les défilés de la relation à l'autre de ce qu'on leur propose de ce qu'on propose des identifications des identités des groupes des idéaux et que finalement tout ça est pris dans un mouvement que Freud a essayé de saisir dans ce destin d'une destructivité tournée vers soi qui va essayer de trouver son issue en se tournant vers l'autre et qu'au fond y a-t-il des formations humaines capables de réfréner la destructivité c'est la question pour moi qui reste à la fin de cette discussion j'ai l'habitude comme clinicien de voir le cas par cas l'histoire unique c'est très difficile pour moi l'exercice de passer de l'histoire unique à la façon dont cette histoire unique sert l'histoire collective y a-t-il vraiment un lien une articulation comme dit Pierre quelle est cette articulation est-ce que finalement la position unique de chaque sujet dans sa singularité en tant que différent autre que soi-même même à certains moments n'est pas un facteur de résistance contre la destructivité moi je dirais peut-être la clinique la clinique psychanalytique c'est un acte très isolé de résistance contre la destructivité